Permettez-moi, avant de commencer un petit discours sur le manifesto, permettez-moi d'abord de saluer ceux qui sont invisibles dans cette salle, mais sans qui rien n'est possible. Je veux parler des permanents du Parti Socialiste Européen, je veux parler de ceux qui y travaillent aujourd'hui pour faire en sorte que ce soit une réussite. Vous pouvez les applaudir, c'est par eux que nous allons aussi gagner. Chers amis, chers camarades, je voudrais, en début de mon propos, remercier ceux qui ont été les artisans de ce manifeste. Yonek Polet, évidemment, notre secrétaire général adjoint, Constantin Kourlanis, Ernst Teter, Erienne Chapek, Marielle Lafabère, et bien sûr, Hakim Post. Merci pour le travail accompli, et merci pour les synthèses que vous avez pu obtenir. Chers Martins, ce congrès est un congrès historique. Pas simplement parce que nous sommes en 2014 et qu'il y a un siècle, sur le continent européen, les jeunesses s'affrontaient dans le sang, la boue et le brouillard. Ceci avait commencé d'ailleurs, comme par hasard, par un conflit qui débutait en Crimée, comme nous pouvons le voir aujourd'hui. Congrès historique, pas simplement parce que le traité de Lisbonne a permis, permet au peuple d'Europe d'intervenir dans la désignation de leur candidat à la présidence du Parlement européen. Et nous comptons bien, nous, au Parti socialiste européen, que cet engagement, que dans le traité de Lisbonne, soit respecté au lendemain des élections européennes, il y va de la démocratie, il y va du respect des peuples d'Europe. Celui qui sera arrivé en tête sera celui qui sera désigné pour la présidence de la Commission européenne. Et pour nous, ce sera Martin Schulz. Historique aussi, parce que nous avons confusément en tête que si les conservateurs continuaient à diriger l'Europe comme ils le font depuis une dizaine d'années, il est clair que la situation économique et sociale serait encore plus redoutable qu'elle est aujourd'hui. mais il est clair aussi que les peuples excédés par l'absence d'initiative, que les peuples agacés par le fait que l'on ne réponde pas à leurs problèmes concrets se manifesteraient de façon multiple et nous voyons déjà dans l'ensemble de nos pays se monter un national-populisme dont nous pensions qu'il avait disparu de l'ensemble de l'Europe. Donc, congrès historique. Martin Schulz, tu sais qu'il y a trois voies en Europe. Il y a celle de l'immobilisme qui est incarné par le PPE car qu'est-ce qu'il propose d'autre aujourd'hui que de continuer la politique qu'ils ont mis en place depuis un certain nombre d'années. Il y a aussi ceux qui critiquent, ceux qui attaquent, ceux qui disent combattre l'Europe mais dont le vote est totalement stérile puisqu'il ne peut déboucher sur rien d'autre que la désagréation de l'Europe. Et puis, il y a enfin un vote efficace pour réorienter la construction européenne, un vote efficace pour faire changer de cap à la construction européenne. c'est le vote pour le Parti Socialiste Européen, c'est le vote qu'incarne Martin Schulz. Martin, tu as vécu au cœur de l'Europe. Tu as été au cœur du Parlement. Tu as l'Europe au cœur et tu seras le cœur de l'Europe. Chers amis, chers camarades, notre manifeste n'est pas un carcan, c'est un guide pour l'action. Notre manifeste est un compromis combatif entre des formations politiques se réclamant du socialisme, de la social-démocratie, du Parti travailliste qui n'ont pas de pensée unique mais ont unique préoccupation pour unique préoccupation. Les citoyens d'Europe, les citoyens d'Europe, les citoyens d'Europe. Notre manifeste, c'est la fin d'un processus aujourd'hui. On peut dire qu'il a été discuté depuis plus d'un an, 250, 260, 300 amendements qui ont été portés par l'ensemble des partis sociaux-démocrates, des va-et-vient, des réunions multiples et variées, des discussions, un esprit qu'il faut souligner, un esprit positif, une volonté de faire plutôt que de défaire, une capacité à rassembler les énergies qui nous a permis de déboucher sur ce beau manifeste. Notre manifeste se développe en trois temps. Le premier, c'est l'Europe qui protège parce que nous ne voulons pas d'une Europe ouverte à tous les vents, que ce soit sur le plan des migrations ou sur le plan social et économique qui déstructure, qui relègue, qui casse tant le plan industriel que le plan social. C'est une Europe performante parce que nous savons, nous, socialistes et sociodémocrates, qu'il faut une économie forte pour pouvoir redistribuer et que l'on ne peut pas redistribuer la misère. C'est une Europe qui progresse, c'est-à-dire qui permet à chacun de nos citoyens, de nos concitoyens de conquérir de nouveaux droits sociaux ou sur le plan sociétal. Alors, ce manifeste, c'est une stratégie industrielle, c'est une égalité entre les hommes et les femmes et Elena va porter ce combat en Espagne et Elena représentera dans ce combat ce que nous voulons tous en Europe, c'est-à-dire l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. C'est réussir et approfondir la garantie jeunesse, c'est une harmonisation sociale et le fameux salaire minimum, c'est le juste échange, c'est combattre toutes les discriminations, c'est relancer l'économie en restaurant la solidarité. C'est une union écologiste, c'est la nécessité de combiner ou de contraindre la finance pour qu'elle soit au service de l'économie réelle. Et puis, bien sûr, c'est le poids de l'Europe, de la vieille Europe dans le monde, la nécessité que nos principes soient défendus aux portes de l'Europe mais dans le monde entier. Alors, nous pouvons dire que nous incarnons dans ce combat qui va commencer, nous incarnons l'espoir. L'espoir a maintenant un nom, le Parti Socialiste Européen. L'espoir a maintenant un visage, c'est Martin Schulz. et l'espoir a une feuille de route, c'est le manifesto, nous allons gagner ce combat. chers amis, chers camarades, nous allons procéder maintenant au vote du manifesto. Vous savez que tout a été négocié, discuté, au trébuchet de chacune des phrases et donc maintenant, il faut un vote massif de l'ensemble des congressistes qui poussent Martin Schulz vers la victoire. Que tous ceux qui sont en faveur de ce manifesto lèvent leur carton. Martine, tu peux voter. Que ceux qui sont contre lèvent. Martine, tu peux baisser. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Non. Adoptez à l'unanimité. J'appelle maintenant à la tribune Bernadette Ségol. C'est un symbole pour nous. C'est la secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats qui va pouvoir s'exprimer sur le manifesto que nous lui avons présenté. Bernadette, tu as la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada